Et si on offrait des livres pour Noël? Bonjour les parents, j'espère que vous allez bien et que cette vidéo vous trouvera en bonne santé physique, mentale et spirituelle. Moi c'est Claudine Alexandrine, maman de 4 enfants, enseignante en école primaire depuis maintenant plus de 10 ans et en ce moment apprenti coach parental et accompagnante en parentalité. Alors bienvenue sur ma chaîne, Heureux et épanouis en famille. Cette chaîne je l'ai créée afin de soutenir les parents dans l'éducation de leurs enfants. Eh bien nous approchons la fin de l'année, nous sommes en décembre et qui dit fin d'année dit souvent cadeau. Alors bien sûr ce n'est pas l'unique période réservée aux cadeaux. Nous n'avons pas besoin d'attendre Noël ou de fêter un anniversaire pour montrer à nos enfants notre affection, notre gratitude ou tout simplement pour les récompenser pour une action ou des efforts particuliers qu'ils ont fournis dans quelconque domaine. D'ailleurs nous aborderons dans une prochaine vidéo quelques principes de base lorsque nous offrons des cadeaux. Alors aujourd'hui j'avais tout simplement envie de vous présenter quelques livres qui m'ont plu parmi tant d'autres. Alors bien sûr je ne vous présenterai pas tous ceux que j'ai là, je n'en présenterai que 6, même si je ne les ai pas tous sous la main d'ailleurs. Alors c'est parti avec le premier livre que je vais vous présenter. Alors c'est un album qui m'a été présenté il y a peu par ma petite soeur et je peux vous avouer qu'il m'a émue aux larmes. Alors il s'intitule Les riches heures de Jacominus. Donc ce livre relate la vie de sa naissance à sa mort d'un petit lapin tout mignon qui répond au gros nom de Jacominus Gensborou. Alors c'est un nom qui lui a été légué par sa grand-mère mais bon il faut lire pour comprendre comment et pourquoi. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre en fait c'est qu'il aborde avec légèreté, avec simplicité les grandes étapes d'une vie et les illustrations aussi qui sont magnifiques. Alors en faisant quelques petites recherches, j'ai appris que l'auteur qui s'appelle Rebecca d'Autremer, alors c'est à la base une illustratrice, elle a illustré les ouvrages de bon nombre d'autres auteurs et Les riches heures de Jacominus, c'est en fait son premier ouvrage en tant qu'auteur et illustratrice. Donc après ça, il est apparu en 2018, donc après ça elle en a réalisé d'autres autour de ce petit personnage attachant. Mais en fait, pour réaliser les illustrations, elle a utilisé les procédés traditionnels, c'est-à-dire les croquis, le crayon, puis ensuite la mise en peinture à la gouache, donc avec des tableaux d'envergure. Donc les illustrations sont magnifiques, elles peuvent rassembler parfois une cinquantaine de personnages du livre en même temps. Donc ce livre est idéal lorsqu'on souhaite aborder avec un enfant les grandes questions de la vie, qu'on souhaite en parler avec recul et de philosophie sans trop en faire. Le format, le fait que ce soit un album, pourrait laisser à penser que c'est un livre qui s'adresse exclusivement aux tout-petits, mais non, il est très bien justement pouvoir discuter, pour ouvrir le débat avec des plus grands aussi. La preuve, j'en ai moi-même pleuré, presque, presque pleuré. Alors le deuxième ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est encore un album. Cette fois-ci, il a été écrit par l'auteur Francis Chan. Alors peut-être que certains ont déjà entendu ce nom, surtout dans le monde protestant, parce que Francis Chan, c'est un conférencier, il a écrit un best-seller qui s'appelle Crazy Love. Et en fait, Mathieu Moitié, c'est un petit peu la version adaptée aux enfants. Donc cet album présente un jeune personnage qui s'appelle Mathieu, qui a 7 ans et demi, qui mesure 1m28 et demi, et que tout le monde surnomme Mathieu Moitié. Alors non, ce n'est pas parce que sa maison est à moitié construite sur une falaise, ni parce que son chien est à moitié bulldog et moitié caniche. Pas du tout, mais c'est plutôt parce que Mathieu, en fait, fait toujours les choses à moitié, et qu'il n'y met jamais tout son cœur. Donc en fait, ce livre, il aborde la transmission des valeurs, telles que l'honnêteté, l'obéissance, la rigueur et l'application avec lesquelles on fait les choses au quotidien, et l'amour de Dieu qui veut que ses enfants mènent une vie pleinement épanouie. Alors, il le fait, l'auteur, avec une bonne dose d'humour, sans sermonner ou faire la morale. En fait, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment très agréable à partager en famille. Je l'ai moi-même lu une dizaine de fois à mes enfants, et je vous avoue, il ne s'en lasse pas. Alors, je passe maintenant au troisième album. Oui, encore un album. Alors, Comme un million de papillons noirs, c'est le titre. Cet album a été écrit par l'artiste Laura N. Safou et illustré par Barbara Brun. Alors, c'est l'histoire d'une petite fille qui se prénomme Adé, et puis qui, suite aux moqueries de... Enfin, surtout liées à l'ignorance de ses petits camarades, eh bien, doute de la beauté de ses cheveux et ne parvient plus à les apprécier tels qu'ils sont. Alors, accompagnée de sa maman et des autres figures féminines de la maison, donc ce sont ses trois tantes qui, d'ailleurs, viennent de trois continents différents, Adé va partir à la quête d'elle-même et elle va découvrir, en fait, sa propre beauté. Et j'ai trouvé ce livre super intéressant, super intéressant parce qu'on trouve de plus en plus d'artistes qui s'intéressent à la question de l'estime de soi chez les populations noires, que ce soit lié à la couleur de la peau, à la texture des cheveux, etc. Et on fait bien d'y prêter attention parce que cette estime de soi, elle a du mal à se développer, notamment chez les enfants, lorsque tous les standards de beauté environnants, en fait, ne correspondent pas forcément à l'image que l'on renvoie soi-même. Donc, pour aimer ses cheveux, d'être presque compris Adé, il faut apprendre à s'en occuper et il faut les voir se sublimer tel l'envol d'un million de papillons noirs. Alors, au-delà des questions d'apparence, ce livre enseigne que pour aimer ce que l'on a, ce que l'on est, eh bien, il faut avoir les bonnes informations sur son identité, sur son histoire, être entouré d'amour. Alors donc, ce livre, il est à lire que l'on ait les cheveux crépus ou pas. Alors, pour mon quatrième ouvrage, je vais mettre de côté un petit peu les albums et je vais embrayer sur le récit autobiographique de la jeune Malala Yousafzai qui s'intitule « Moi, Malala ». Alors, vous la connaissez très certainement. Il s'agit de cette jeune pakistanaise qui milite pour le droit des femmes et notamment le droit des femmes à l'éducation. Donc, elle a été victime d'une tentative d'assassinat à l'âge de 15 ans pour avoir été à l'école. Et dans ce livre, elle raconte son histoire, son enfance dans le Mingora au Pakistan, son agression et sa lutte. Alors, ce livre, il m'a beaucoup, beaucoup touchée parce qu'on n'y voit pas que la jeune militante qui a reçu le prix Nobel en 2014 et que tout le monde connaît, dont tout le monde a entendu les discours. Mais on y voit aussi l'envers du décor, l'attachement au pays natal, la vie ordinaire d'une famille, la cohabitation pacifique de différentes communautés religieuses. On comprend également le rôle de l'éducation des parents qui ont réussi à transmettre leurs valeurs, la valeur du partage, de tolérance, de liberté, d'intégrité aussi aux principes reçus. On y voit leurs luttes, leurs doutes, leurs certitudes. Et il offre ce livre une vision d'espoir, je trouve. Une vision d'espoir parce qu'il permet, il interpelle un peu les héros du quotidien que nous sommes, que nous pouvons être et surtout que peuvent être nos enfants. Je pense que c'est l'un de ces livres qui devrait faire partie de ceux que l'on propose à nos enfants lorsqu'ils atteignent l'âge à peu près de 10 ans. Je pense un âge au cours duquel ils commencent à être capables de comprendre les notions de justice, d'injustice. Bon, alors là, je pense que les enfants ont été suffisamment gâtés. On va s'intéresser un petit peu aux parents, vous êtes d'accord ? Alors, le livre que je vais vous présenter maintenant s'intitule Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Il a été écrit, co-écrit par deux femmes absolument extraordinaires, Adèle Faber et Hélène Maslich. Alors, ces deux femmes, elles ont acquis une solide expérience en animant des ateliers de parents à travers le monde, en animant des conférences à l'adresse des parents, des enseignants, des directeurs, des adolescents. Enfin bref, elles ont vraiment beaucoup d'expérience pratique. Et je vous ai déjà dit que j'aime ce livre, j'aime ce bouquin. D'ailleurs, je vous l'ai déjà présenté dans une précédente vidéo, je vous en avais parlé un petit peu. En fait, il aborde plusieurs questions de la parentalité, la gestion des conflits, la discipline, mais tout sous l'angle de la relation qu'on entretient avec nos enfants grâce à la communication bienveillante. Il nous enseigne de manière pratique comment écouter, comment accueillir les sentiments de nos enfants, mais aussi comment se faire entendre et tout cela dans le respect de chacun. Donc, ce livre, c'est également un recueil d'expériences faites sur le terrain, au sein de groupes, d'ateliers de parents avec les retours de ces parents-là, pour dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas été. Donc, il s'inscrit dans une démarche de recherche, il propose des pistes qui sont suffisamment concises pour qu'on arrive tout de suite à les mettre en pratique, mais en même temps suffisamment larges pour que chacun puisse y trouver son compte et l'adapter à sa propre réalité. Alors, comment il se présente? C'est plutôt un gros bouquin, vous avez vu. Mais il ne se lit pas de bout en bout comme un roman. Alors, en fait, chaque chapitre est plutôt conçu comme un mini-atelier, alors avec d'abord un apport théorique. Alors, je dis théorique, mais vraiment très digeste, d'accord? Parce que le contenu est vraiment mis à la portée de monsieur et madame tout le monde. Ensuite, il y a des situations concrètes illustrées sous forme de BD, puis un passage à la pratique avec un auto-questionnement. Enfin, plusieurs témoignages sont livrés pour venir appuyer chaque partie. Et pour bien s'imprégner de chaque chapitre, il faudrait s'accorder environ une semaine de mise en pratique. Donc, autant vous dire que ce n'est pas le livre qu'on lit une seule fois, de bout en bout, qu'on referme à la fin en se disant, oh là là, mais il est génial ce livre. Et puis, on le dépose, on le laisse prendre la poussière, on oublie et on retourne tout de suite à ses anciennes habitudes. Pour ma part, je reviens encore, je relis, relis les chapitres, je refais des exercices pour bien m'en imprégner, retrouver des idées, être sûre que j'ai bien compris l'état d'esprit, et puis voir comment mes enfants réagissent à ces changements. Alors, je sais que c'est un best-seller depuis plus de 30 ans, ce livre. Et d'ailleurs, ces deux femmes ne se sont pas arrêtées là. Depuis, elles en ont sorti d'autres. Alors, il y a « Parler pour que les tout-petits écoutent ». Le plus récent, c'est « Parler pour que les ados écoutent ». Elles ont aussi décliné en plusieurs mini-ateliers de groupe. Donc, si par exemple, on veut mener un atelier de groupe sans avoir forcément un conférencier chevronné, eh bien, on peut utiliser ces livres-là comme support. Alors, voilà, on arrive au dernier livre que j'avais envie de vous présenter aujourd'hui. Il s'intitule « La prière d'une mère » de Sherry Fuller. Donc, si on devait lire tout ce qui se trouve sur la première page de couverture, voici ce que ça dit. « Dans la vie d'un enfant, il n'est pas d'influence comparable à celle de la prière d'une mère ». Alors, celui-là, il m'a fait énormément de bien. Alors, je l'ai découvert lors de ma troisième grossesse. Je l'ai lu plusieurs fois aussi. De toute façon, vous savez, un bon livre, c'est un livre qui donne envie d'y retourner encore et encore. Alors, dans ce bouquin, on parle d'apprendre à prier pour ses enfants, seuls ou en groupe. L'auteur encourage d'ailleurs les mamans à créer des réseaux de mamans au sein desquels elles se soutiennent, elles partagent leurs expériences, leurs défis, leurs victoires, leurs doutes. Et elles entrent en contact les unes avec les autres au moins une fois dans la semaine pour prier. Donc, l'auteur appelle ça les groupes de « Moms in touch », donc « Maman en contact », en fait. Donc, bien sûr, elle insiste également sur la prière individuelle. Moi, j'ai trouvé beaucoup de réconfort parce que vous savez, à cette période-là, je passais de deux à trois enfants, soit au statut de famille nombreuse, quoi. Et je m'interrogeais sur ma capacité à m'occuper de tous et de tout correctement. Et je me sentais en plus démunie et de plus en plus coupable au fait que je n'étais peut-être pas à la hauteur, que je n'en faisais pas assez, etc. Donc, ce livre-là, il m'a montré comment gérer mon temps, comment inclure davantage de temps de prière pour ma famille, sans me submerger en même temps par de nouvelles contraintes horaires. Et il m'a appris à me décharger de ce que je ne suis pas capable de maîtriser. Donc, il livre aussi plusieurs témoignages touchants des expériences de ces mamans qui ont prié pour leurs enfants et comment ces prières ont eu une influence positive dans la vie de leurs enfants. Alors, vous savez, ce livre-là, je vous confie, je n'arrive plus à le garder à la maison. Il a déjà fait le tour de plusieurs foyers de mon entourage et il a apporté beaucoup de soutien. Donc, je vous le recommande vivement. Alors, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Ça m'a vraiment fait plaisir de vous présenter quelques-unes de mes lectures. Tiens, il y a une petite tête qui est rentrée dans le champ de vision, là. Alors, il y en a encore d'autres dont j'aimerais bien vous parler. Mais si ça vous a plu, mettez-moi un j'aime et puis dites-moi en commentaire lesquels vous avez peut-être déjà lu. Et s'il y en a d'autres que vous appréciez aussi, que vous souhaiteriez que je présente ici, dites-moi tout ça en commentaire. Alors, dans cette vidéo, j'ai parlé de cadeaux, de festivités. Mais je sais très bien qu'en cette fin d'année, en Martinique, en Guadeloupe notamment, mais aussi en France métropolitaine et partout d'ailleurs dans le monde, dans beaucoup de foyers, le cœur n'est pas forcément aux réjouissances ni aux festivités. Alors, je tenais quand même à vous adresser à vous tous qui m'écoutez un petit message de réconfort, de soutien, d'espoir. Alors, je voudrais vous laisser avec une pensée qui est tirée pour moi du meilleur des livres. Je veux parler de la Bible et ce passage se trouve dans le livre d'Esaïe, le chapitre 41 au verset 10 et ça dit Alors, puisse cette pensée réchauffer vos cœurs et vous permettre de jouir de chaque petit bonheur que vous offre la vie, de profiter de chaque fleur qui pousse parmi les ronces et parmi les épines. Sur ce, pour ma part, j'ai planté ma graine du jour. N'oubliez pas, peu importe les circonstances, de planter la vôtre. Ciao, bye bye.